Alors, bonjour à tous sur Rue. De vous retrouver, chers amis, en ce mardi 22 octobre 2024, 6h20, en du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter, écraser le petit pouce sans l'air. C'est vraiment aussi très apprécié. On est à deux semaines à peu près de cette élection cruciale, historique, dans un sens, pas seulement pour les Américains, mais pour les Canadiens, les Québécois, les Français, pour le monde occidental. Parce qu'on se retrouve face, ou presque face au mur, dans nos choix. Vous le savez, il n'y a pas grand monde qui nous représente. Tous ceux qui essayent de nous représenter, ceux qui représentent ou qui essayent de représenter les préoccupations de la population, non-obstant, puis peu importe la couleur de la peau, puis la religion, puis l'identification de genre, peu importe. On a tous les mêmes préoccupations dans l'ensemble, c'est-à-dire avoir la paix, la sainte paix, avoir une économie qui favorise la classe moyenne, avoir une inflation qui est contrôlée, avoir les moyens de vivre sans être obligé de s'endetter jusqu'à la fin de ta vie, ou presque, juste pour subvenir à tes besoins. On a besoin de frontières sécurisées. Tout le monde en veut, que tu sois gay, lesbienne ou straight. Tout le monde veut des frontières. Puis, aux États-Unis, c'est plus clair que jamais. Même les Afro-Américains ont réalisé ça, que des frontières ouvertes, c'était vraiment pas à leur avantage. Et que l'agenda poussé par le Parti démocrate, qui est contrôlé par l'élite, qu'on pourrait appeler le culte sataniste qui nous gouverne en Occident, qui pousse un agenda déglingué depuis 40-50 ans, qui donne aux femmes juste le droit de mettre fin à la vie, rien d'autre, parce qu'on a vu qu'on abandonne les femmes maintenant, au profit d'un groupe de personnes qui, je sais pas, semblent vraiment plus que minoritaires, moi j'en ai jamais vu. Je pense que j'ai plus de chances de voir un... J'ai juste eu la chance d'avoir quelqu'un habillé en astronaute dans le centre-ville ou en cow-boy qu'un trans ou qu'un drag queen. Vraiment. Et que notre élite ait mis tous ses oeufs dans le même panier pour, je sais pas, avancer cet agenda-là, en prétendant que c'était des gens qui ont besoin de protection et qui sont persécutés, c'est complètement surréaliste. C'est complètement surréaliste. Pendant qu'on t'a installé des règles sur lesquelles tout le monde semble un peu d'accord, comme par exemple, si tu veux acheter des cigarettes, faut que t'aies 18 ans. Si tu veux acheter, ça semble être l'âge où on sent, disait, que l'humain a assez d'expérience, de maturité pour prendre des décisions et c'est à cet âge-là qu'on va lui donner le droit d'acheter légalement des cigarettes, de l'alcool en général, c'est l'âge moyen un petit peu partout, sauf qu'aux États-Unis, t'as des états où c'est 20 ans ou 21 ans. L'âge légal pour conduire, l'âge légal pour voter, 18 ans. Mais il semblerait que chez le culte qui nous gouverne, on pense qu'à 13 ans, 12-13 ans, t'as assez de maturité pour demander un changement de sexe. Moi, je ne sais pas, mais dans ma rationalité, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si pour un geste aussi banal qu'à d'acheter une cigarette ou une bière, on te demande d'avoir 18 ans, puis pour aller voter, on te demande d'avoir 18 ans, sur une question aussi existentielle et qui va changer tout le cours de ta vie comme une mutilation sexuelle, je ne sais pas, mais je pense que je ne t'écouterai pas à 13 ans. Si moi, je suis le parent, je suis désolé, je te dis, écoute, va continuer à jouer avec tes petits amis, là. Va jouer avec des poupées, si tu veux. Puis aller vous faire des attouchements, parce qu'on découvre à cet âge-là. Mais pour le reste, tu vas attendre, mon chum, là. C'est quoi cette folie-là? On est rendu dans un monde complètement gaga. Donc l'Occident est rendu vraiment un cul-de-sac. Il n'y a personne qui nous représente. Tous ceux qui essayent de nous représenter sont étiquetés de populistes, fascistes. Hitler, Mussolini, pense à Giorgia Meloni, qui a gagné l'élection en Italie. Et tous les médias corrompus l'ont décrite comme la réincarnation de Mussolini, la réincarnation d'Hettler. Tous les grands sites, c'était juste avant l'élection, là. Mon Dieu, Méloni se prépare à envahir les pays voisins, la Pologne, du délai total. Toutes ces gens-là qui donnent des leçons de moralité sur ce qu'est la démocratie, hein. Ben, si tu t'en vas dans le discussionnaire, c'est bien simple, la démocratie. Puis la définition de la démocratie, c'est la décision du peuple. C'est la majorité de la volonté populaire. Mais là, maintenant, ça ne marche plus avec eux parce que la volonté populaire se réveille, s'éveille puis se rend compte que ils nous ont emmenés vraiment dans une mauvaise direction puis qu'on est sur un radeau dans une mer agitée. Puis il va dire une chose, « Ih, ça va finir par... Tu le sais quoi? Ça va finir mal. Très mal. » Et là, tu as Donald Trump qui est en avance dans tous les sondages. Les vrais sondages. J'oublie les fake news qui essaient de dire que c'est serré. Ce n'est pas serré. Parce que les Américains se sont rendus compte de ça. D'abord, il y a une quantité incroyable de froid américains, asiatiques, musulmans maintenant qui supportent Donald Trump officiellement puis en grand nombre parce que il ne faut pas que tu oublies que c'est tout du monde de foi. C'est tout du monde qui ont la foi. Puis si tu as la foi, je ne sais pas comment tu peux te reconnaître parce que là, ça a été exposé depuis quelques années, disons 3 à 5 ans, surtout avec la présidence de Biden-Harris, la présidence de Macron, puis le règne de Trudeau grâce au Bloc québécois. La gauche a été exposée. L'agenda de la gauche a été exposé plus que jamais. Puis les gens se réveillent et se disent « Mon Dieu, wow, c'est de la folie. Tu regardes tes centres-villes remplies de sans-abri, de graffiti, de poubelles, d'excréments humains, de gens qui vivent dans la rue, de drogue qui a été légalisée. On s'est fait passer ça. Le gouvernement contrôle la drogue, l'alcool. Il y a des villes comme Vancouver qui ont expérimenté l'espèce de légalisation des drogues dures. On a ouvert des centres pour donner de la drogue, de l'héroïne, puis des seringues à des gens qui étaient déjà en détresse. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que ce n'est pas l'approche qui aurait dû être prise. Puis là, tout ce monde-là revient à la rationalité, se rendre compte que c'était de la folie pure et simple. Pure et simple. que de laisser des hommes compétitionner avec des femmes, c'est devenu de la folie. Les gens se réveillent et se rendent compte de ça. Créer des catégories de transgenres, moi, je m'en fous. Moi, je suis ouvert à tout, mais il faut avoir une tête sur les épaules. Quand le vice-président Tim Walz parce qu'il est gouverneur du ministère Autos qui s'en va installer des machines distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes, ce monde-là est devenu complètement gaga. Quand la russe vient de perdre l'élection, c'était déjà... Il ne faut pas que tu oublies que quand elle s'est retirée des primaires en 2020, elle était à 1 % des intentions de vote. 1 %. Je ne sais pas si tu le disais, mais toi, tu aurais plus de chances d'avoir 2 %. Elle, elle avait 1 %. Malgré toute la puissance financière qui était derrière sa candidature lorsqu'on a lancé les primaires, on a tout arrêté. Elle est sérieuse. La première était à être retirée et on a arrêté la course à peu près au quart. Les démocrates sont spécialistes là-dedans et on a couronné Joe Biden. On a vu ce que ça a donné, la présidence de Joe Biden. On a vu le premier débat contre Trump et l'establishment et les médias qui sont complètement, complètement manipulés et contrôlés par le complexe, le culte qui nous gouverne. On a organisé un coup d'État contre Joe Biden et on a installé Canada Harris sans aucun vote. Elle n'avait même pas eu un vote de délégué. Ces gens-là veulent te donner des leçons de moralité sur la démocratie, ceux qui viennent d'organiser un coup d'État contre Joe Biden. c'est complètement hallucinant et qui sont là à dire Donald Trump représente une menace pour la démocratie, une menace pour la démocratie. Je ne sais pas mais la volonté du peuple, depuis quand la volonté du peuple c'est une menace pour la démocratie alors que la démocratie repose sur la volonté du peuple. C'est complètement cinglé. On est rendu dans un monde, je ne sais même plus comment le décrire. Honnêtement, c'est faux. ceux qui sont encore dans la bulle de l'antitrompisme et ceux qui sont encore dans la bulle des médias, le culte et le complexe médiatique, faites une prise de conscience s'il vous plaît. Je ne vous demande pas d'aimer Trump et je vous demande juste de vous réveiller. Si vous commencez déjà à vous réveiller, ça va être une première étape. Pense à ce que ton gouvernement a fait pendant la « he 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 » Il me semble que tout le monde aurait dû être réveillé à partir de là. Pense aux mensonges qu'on propage dans les médias que l'économie va bien, l'inflation est contrôlée. Tout est en train de s'écrouler. Les gens sont endettés jusqu'au plafond. On essaie de vendre une réalité comme les communistes le font et l'ont fait avec le livre de stratégie de Karl Marx. Mentez, 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 mentez. Un jour, le mensonge va devenir réalité. Donald Trump, on l'accuse de mentir toujours. Donald Trump, il ne mange jamais. Ce qu'il fait, c'est qu'il exagère beaucoup. Mais il ne mange jamais. Tout ce que Donald Trump dit, c'est toujours, toujours avec le fond de vérité. Quand il a parlé dans le débat contre Kamala Harris de peut-être les petits animaux domestiques qui se faisaient manger à Springfield, il y a eu plein de vidéos après ça d'Haïtiens d'Haïti qui ont dit oui, on mange certains petits animaux domestiques, c'est dans la tradition comme dans plusieurs pays. Puis, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, c'est que Donald Trump a mis la lumière sur une histoire que tout le monde ignorait. Le fait que l'administration Biden, Harris, a amené dans l'espace d'une semaine à peu près 20 000 migrants qui sont allés chercher en Haïti puis qu'on a installés dans une petite ville de 60 000, Springfield. Ça, ça fait trois ans de ça. Il n'y a personne qui en avait parlé. La ville est, comment dire, dans l'incapacité. L'administration est dans l'incapacité d'absorber ça. Ils sont en train, trois ans après, encore en train d'essayer de voir comment on peut faire pour que le système ne s'écroule pas. et là, il y a plein d'histoires qui sortent puis qui ont sorti depuis que Donald Trump a mis la lumière là-dessus. Peut-être qu'il y a eu de l'exagération dans plusieurs de ses déclarations concernant, puis il y a eu plein de mimes là concernant les chats et les chiens, mais le fond, il est là. Puis, il a mis la lumière sur un problème puis la ville est incapable de gérer cet afflux instantané de 20 000 migrants. Ça a causé, c'est en train de causer l'effondrement du système social là-bas. Il y a des, puis là, tu apprends plein d'histoires. Le maire lui-même, il dit oui, on est débordé, mais pendant trois ans, il a fermé sa trappe. Les citoyens allaient à l'hôtel de ville se plaindre de toutes sortes de choses, mais les médias ne le rapportaient pas. Bang, Donald Trump en parle, puis là, toute la vérité sort. Puis là, tu apprends que c'est arrivé vraiment qu'il y a eu 20 000 migrants haïtiens qu'on a déposés là, puis on a dit à la ville, arrangez-vous avec, les infrastructures sont en train de s'effondrer là-bas, on est incapable de gérer ça. Puis là, ça a fait la une des médias pendant une semaine ou deux, puis là, tu n'en entends plus parler déjà. Puis c'est comme ça avec Trump dans toutes les histoires qu'il raconte. Toutes les histoires qu'il raconte. Prend les immeubles au Colorado, je pense que c'était à Aurora, qui ont été pris d'assaut par des gangs de Vénézuéliens. Les médias, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu as même des chefs de police à qui on a forcé de dire que c'était pas vrai, alors que c'était vrai. Il y avait même des appels de 9 à 1 qui avaient tous été placés. Puis ça fait longtemps que c'est là pour que les citoyens se plaignent. Puis finalement, tu as CNN puis ABC qui ont J.D. Vance en entrevue puis qui sont là à dire « Ouais, mais c'est pas plus grave que ça, J.D. » De quoi tu penses? Vous avez exagéré tout ça? C'est juste... La femme, la journaliste d'ABC, elle dit « C'est juste une poignée d'immeubles qui sont pris de contrôle, qui ont été pris en contrôle par des gangs de Vénézuéliens. » Une poignée! Même un, c'est un de trop! De quoi elle s'est complètement cinglée? Mais c'est ça, Trump. Il va exagérer pour mettre la lumière sur un problème. C'est sa stratégie puis il a toujours été comme ça. Mais il ne faut pas que tu oublies que dans tout ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Le fond est toujours, toujours vrai. Ceci étant dit, là, on plonge dans... Puis dernière, encore là, dernière preuve de ça, prend, pendant encore le débat. Donald Trump a dit « La criminalité sur Joe Biden, les crimes violents ont augmenté de façon incroyable. » Tu as David Muir qui était le modérateur parce que dans le fond, Donald Trump, il ne débattait pas. Il n'y avait pas un débat contre Kamala Harris, il y avait un débat contre David Muir puis l'autre femme dont j'ai oublié le nom qui animait puis qui était les modérateurs de ce débat-là. Il n'arrêtait pas de fact-checké Donald Trump. Mais tu es quoi? Tu es là pour poser des questions ou si tu es dans le camp Kamala Harris? C'est complètement malhonnête. Donald Trump avait dit ça. L'autre est arrivé mais il a dit « Non, 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 c'est pas vrai, les statistiques montrent le contraire » parce que, naturellement, la spécialité de ton gouvernement, que tu sois en France, que tu sois dans n'importe quel pays, c'est de mentir. Il n'y en a pas un qui fait exception. OK? le gouvernement avec le FBI. Quand le FBI et la CIA ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive puis que ce n'était pas vrai, tout le monde est parti en guerre contre Saddam Hussein, ça a donné lieu à un génocide, plus d'un million de morts. Tout ce monde-là marche en liberté puis ces gens-là voudraient te faire croire que Donald Trump, c'est lui le danger alors que pendant ces quatre années de présidence, il y a eu zéro conflit. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu deviennes adulte. Il faut que tu sois capable de gérer ta pensée par toi-même. Oh non, c'est faux! Vous êtes en train de mentir, M. Trump. Il n'y a pas eu de hausse de criminalité parce que le FBI, s'ils ont été capables de te mentir sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein parce qu'on avait un but dans la tête, pense-tu qu'ils sont capables de te mentir parce qu'on veut garder les démocrates au pouvoir, le Deep State, le complexe militaro-industriel, et on n'est pas capables de modifier les statistiques. Finalement, parce que le FBI, il dit non, 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 il n'y a pas de... parce qu'il ne comptabilisait pas les crimes violents dans toutes les villes. Finalement, la semaine dernière, le FBI est obligé de mettre discrètement à jour ces données sur la criminalité pour montrer une forte augmentation de la violence sur l'administration de Biden-Hiris. on est passé supposément, il disait avec les mensonges du FBI et du gouvernement qu'il y avait eu une baisse de crimes violents de 2,1%, mais là, maintenant, ça a été révisé à la hausse. On est rendu à 4,5% d'augmentation de crimes violents. Moi, je ne sais pas, mais si tu passes de moins 2 à plus 4, tu es rendu à 6% d'augmentation. Donald Trump, il ne mange jamais. N'oublie jamais ça. Il fait juste exagérer parce que c'est son style. Kamala Harris, maintenant, vient de mettre une fin à son espoir. Parce que c'était juste un espoir. Quand tu étais candidate aux primaires et que tu avais 1% des intentions de vote chez les démocrates, moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment tu penses que tu peux te faire élire présidente et comment les médias ont pu faire tourner que ça peut être serré l'élection. Drudge Report, Matt Drudge, qui a un gros site, dans les années de la première campagne électorale de Donald Trump 2015-2016, il était vraiment neutre, puis on pourrait dire un peu plus pro-Trump. Après ça, il a été acheté, lui-là, Drudge Report, vous connaissez sûrement ça, moi, je vais les visiter, mais là, je suis tellement déçu de Matt Drudge, il s'est fait acheter et il n'arrête pas de mentir, il répète les mensonges et les mensonges des fake news. La semaine dernière, il est allé mettre un grand titre comme quoi Wall Street mettait Kamala Harris gagnante avec 70% des chances, mais c'était fake. Lui, il fait juste du fake news maintenant, puis il a été obligé d'effacer son tweet sur X de cette nouvelle-là parce que c'est complètement faux, parce que la réalité, c'est la suivante, Wall Street mise tout sur Donald Trump, la chute de Matt Drudge dans l'obscurité des médias grand public est l'un des événements les plus remarquables de l'ère post-Trump et pourtant, comme un oncle fou enfermé dans son grenier, peu de gens l'évoqueraient dans une conversation polie, d'autant plus que l'on sait si peu de choses sur les raisons qui ont poussé Drudge à changer radicalement d'attitude envers Donald Trump. Cependant, son tweet au message de la semaine dernière, selon lequel Wall Street a donné à Kamala Harris 72% de chance de gagner a depuis été supprimé. Ça, c'était le grand type de cette journée-là, de sa page. Je vais te montrer c'est quoi le... Moi, je vais souvent voir des informations là-dessus. Avant, c'était fiable, mais là, c'est que du mensonge de Drudge Report. Wall Street, 70% de chance de... C'est pas possible. Nous avons été les premiers, mais loin d'être les derniers, et peu de temps après, notre réponse à Drudge, Goldman et JP Morgan ont hâte de réagir en publiant des rapports qui ont validé notre critique de l'affirmation naïve et totalement fausse de Matt Drudge. Plus tard dans la journée, l'équipe Positioning Intelligence de JP Morgan, suivie de près, a publié un rapport incontournable selon lequel John Schlegel résumait le récent positionnement des hedge funds de manière assez simple. Tout sur les thèmes de Donald Trump. Voici comment le trader de JP résume les conclusions de son rapport. Avec... Alors que les probabilités d'une présidence de Trump et de la vague rouge ont augmenté au cours des dernières semaines, nous avons vu les thèmes perçus comme des gagnants républicains surperformer les gagnants démocrates d'environ 7% au cours du mois dernier. Les actions cryptographiques et des petites capitalisations ont enregistré de meilleurs résultats tandis que les énergies renouvelables ont sous-performé. En outre, le marché boursier américain dans son ensemble continue de réaliser que tout ça s'enligne vers une victoire de Donald Trump sur la base des changements thématiques, des rendements historiques autour des élections et du positionnement élevé. Il y a de la place pour un peu de déception et de renversement dans les semaines à venir si les chances commencent à changer dans l'un sens ou l'autre. Et en termes de marché et en d'autres termes, le marché intelligent mise de plus en plus sur une victoire de Donald Trump. OK? Maintenant, pourquoi, si tu vas dans la réalité des faits, la semaine dernière, et il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis, les Américains, peu importe l'origine ethnique, c'est un pays qui encore a beaucoup, beaucoup de foi. Il y a beaucoup de 200 millions et plus de chrétiens, tu as des musulmans, tu as du monde de toutes les origines, mais qui sont tous attachés à leur foi. OK? Et la foi, c'est très, très important. D'ailleurs, le dicton des États-Unis et du gouvernement américain, c'est « In God we trust », c'est sur le dollar américain. En Dieu, nous avons confiance. Donc, c'est un grand bassin de voteurs et Kamala Harris a raté la semaine dernière un événement classique qui date d'une soixantaine d'années et qui est le Hall-Smith Dinner Foundation. À chaque année électorale, depuis une soixantaine d'années, on a cette tradition-là à New York, qui est une organisation catholique qui invite les deux candidats. Et les deux candidats se font, se grillent, comme on dit, et ça fait rire tout le monde. Puis, j'imagine, on fait des levées de fonds parce que c'est tous des milliardaires qui sont là, donc ils font naturellement beaucoup de dons. Et, cette année, on se rappelle en 2016, Hillary Clinton était allée avec Donald Trump et ça avait donné lieu à des moments succulents. Cette année, Kamala Harris n'est pas allée, elle. c'est la première fois en 60 ans et la dernière fois que c'est arrivé, le candidat qui n'était pas allé avait perdu l'élection et il avait gagné un seul état, il avait perdu 49 états. OK? Tu peux tirer les conclusions que tu veux, mais d'avoir manqué un événement comme ça, ça s'est parlé, ça a fait le tour des médias, même les médias, le culte puis le complexe médiatique étaient en meltdown, ils disaient que Donald Trump, blablabla, il avait profité de ça parce qu'il était tout seul, ben c'est Kamala Harris qui était absente d'un événement catholique parce qu'on sait que sa base extrémiste, c'est une base anti-religieuse, c'est une base qui fait la promotion de la fin de la vie dans les deux sens, que ce soit avec le suicide assisté ou avec l'avortement. Tout ce qui va contre les principes religieux. Et Donald Trump en a profité pour nous faire rigoler un petit peu. On va aller l'écouter dans ses meilleurs moments parce que Donald Trump est tellement drôle, est tellement, tellement drôle et c'est ça qui fait aussi flipper le culte et le complexe médiatique qui nous a fait. Il dit, je pensais que, on pensait que les démocrates étaient complètement cinglés en disant que les hommes peuvent avoir des périodes, peuvent être menstrués. mais après, j'ai rencontré Tim Walts. Mais après, j'ai rencontré Tim Walts, qui est le candidat vice-président, qui a installé des machines distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes. Est-ce que vous me rigolez? aimer. Il dit, le maire Adams, qui est le maire de New York, vient de m'envoyer un message, je dis, Donald, fais ça vite parce qu'on a besoin de la salle pour un groupe d'immigrants illégaux qui nous arrivent du Texas. Il y a un nouveau groupe qui vient d'être formé, ça s'appelle White Dudes for Harris. Les dudes, ce serait les bros pour les blancs, les bros blancs pour Canada Harris. En voulant dire que tu as vraiment, j'ai vu une publicité de ce groupe-là, c'est tellement absurde, ils sont tellement, c'est pas des, je vais te dire une chose, c'est pas des bros, c'est des sisters. Et, il dit, ça ne m'inquiète pas vraiment les bros pour Harris. Écoute ben, ça ne m'inquiète pas. Vous voyez ça ? White Dudes for Harris. Anybody know ? Are some of you here ? White Dudes for Harris doesn't sound like it. Ça ne sonne pas vraiment comme des White Dudes for Harris. Mais il dit, ça ne m'inquiète pas vraiment. Sais-tu pas quoi ? Mais je ne m'inquiète pas vraiment parce que leurs vies et leurs vies et leurs vies sont tous votés pour moi. Il dit, ça m'intéresse... Il est juste dans notre chat qui peut... Il dit, ça ne m'inquiète pas vraiment parce que les White Dudes, ils peuvent même voter comme Kamala Harris. Ça ne me dérange pas parce que leurs femmes et leurs amants, ils votent tous pour moi en voulant dire que ce n'est pas vraiment des hommes. Tu comprends ? Parce que si tu avais vu de la publicité, je pense que tu aurais vu plus des hommes roses toi aussi. Donc, un des grands enjeux de la course, c'est les allocations pour enfants. Puis là, Kamala Harris vient de mettre au point un pseudo-programme. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais le seul conseil que je leur donnerais pour elle et son plan, c'est « Laisse pas ton mari Doug Emhoff qui est un juif blanc qui s'est fait te foutre dehors par sa première femme avec qui il a eu trois enfants parce qu'il baisait la babysitteruse. » Donc, tu comprends ? Tu comprends ton plan pour les allocations d'enfants puis ton plan pour les enfants. Mais si tu veux un conseil, garde ton mari loin des babysitters. Oh, il dit « Je suis vraiment dégueulasse. » « That's a nasty one. » Chuck Schumer est juste à côté de moi. On peut le voir ici. Ça, c'est le président de la chambre du Sénat, majoritairement pour l'instant démocrate, mais qui va changer. le 5 novembre. « Very glum. » « It looks glum. » « It looks glum. » « It looks glum. » Donc, il lui dit, il dit « Chuck Schumer » qui est juste à côté de moi qui a la vraiment mossade, hein, parce qu'ils sont en train de perdre de l'élection. « It looks glum. » Ok, on écoute la suite. « Good job. » « But look on the bright side, Chuck, considering how... » Mais regarde ça du bon côté. « Woke. » « Your party has become... » Regarde comment ton parti... » « Regarde ça du bon côté. » « Sois pas mossade, parce que t'as vu comment ton parti est devenu woke. » « If Kamala loses... » « Si Kamala perd... » « You still have a chance... » « T'as encore une chance, Chuck. » « You become the first woman president. » « T'as encore une chance de devenir la première femme présidente. » « Ha, ha, ha. » Tu peux pas... Tu peux pas détester Donald Trump parce qu'il est trop drôle, mais en même temps, il dit tellement de vérité. Il t'envoie des claques dans la face comme « C'est pas possible. » Pendant ce temps-là, Kamala Harris était... Ça, c'est... Comment elle se met... D'abord, donc, elle n'a pas assisté à cet événement-là, qui est un événement majeur dans une campagne électorale, une tradition incroyable. Dans un rallye avant-hier, où elle parlait d'avortement et le droit de... Le seul droit qu'il laisse aux femmes maintenant dans notre monde woke, c'est... C'est plus le droit d'être... D'avoir un prestige dans le sport et patati et patata égal à l'homme parce qu'on a permis aux hommes d'aller compétitionner avec les femmes. Quand même, il faut le faire, hein. Je sais pas si t'as remarqué, il y a pas de femmes qui font l'inverse. J'ai pas vu de femmes qui veulent aller compétitionner contre les hommes, primo. Puis c'est tous des blancs. Moi, j'ai pas vu d'hommes vraiment d'autres ethnies prétendent être des femmes. Comprends-tu ce que je veux dire? Et là, dans son discours où elle parle juste de l'avortement puis l'avortement, comme si le seul unique droit puis la seule raison d'être d'une femme maintenant dans l'Occident, bien, c'est de mettre fin à la vie. Tu comprends? C'est assez hallucinant, là. Pendant qu'elle parlait d'avortement, t'as deux jeunes hommes qui ont dit « Jesus is Lord, Jésus est mon roi. » Elle a arrêté son discours, elle aurait dit « Vous deux, vous êtes pas au bon rallye, là. Vous devez aller au rallye qui est un petit peu plus loin, là-bas. On va en dire le rallye de Donald Trump. » Parce qu'ici, il y a personne pour qui Jésus est le roi. « Wow! » Je sais pas comment tu vas gagner une élection comme ça. On va aller écouter ça. « Attention that they would undo the protections of Roe v. Wade and they did as he intended. » « Oh, you guys are at the wrong rally. » « Jesus is Lord. » « Is it right? » Et les gens applaudissent parce que c'est tout, naturellement, tous ces jeunes démocrates-là qui sont là, tous des anti-fois puis anti-religion. Et on résume, imagine-toi, on résume toutes les dernières décennies de combats de la femme à juste pousser la femme et lui dire et la convaincre que ton seul droit que t'as, c'est de mettre fin à la vie. T'en as pas d'autre. Wow! « No, I think you meant to go to the smaller one down the street. » « Oh, je pense que vous devez vous en aller au plus petit rallye au bout de la rue, au plus petit rallye, à à peu près 1000 personnes dans un rallye dans notre champ à tirer en moyenne entre 30 et 50 000 personnes. » C'est complètement, complètement hallucinant. Donc, je sais pas comment elle peut espérer, penser, gagner une élection en se mettant en dos tous les chrétiens. Pendant ce temps-là, J.D. Vance, dans un même genre d'événement qui s'est produit, il y a quelqu'un dans la salle pendant qu'il donnait, ça c'est le candidat vice-présidentiel de Donald Trump, J.D. Vance, quelqu'un a crié « Jésus est le roi » et lui s'est tourné et il a dit « Ouais, t'as bien raison, Jésus, c'est le roi. » On va aller écouter ça. Donc, on va aller écouter J.D. Vance qui a vécu le même le même moment, mais quelle a été sa réaction, lui, comparativement à Kamala. Et tu vois la réaction? Tu vois la différence? Oui, oui, t'as raison, Jésus, c'est le roi. Donc, chers amis, moi, je veux pas vous décourager des anti-Trump, mais il va falloir vous faire l'idée le 5 novembre, ça va être une victoire historique puis tu vas être obligé de vivre avec Donald Trump parce que c'est le choix du peuple, c'est le choix de la volonté majoritaire, populaire. Et ça, ça s'appelle quoi? La démocratie, mon chum, la démocratie. Puis il faut que tu respectes la démocratie, toi qui nous donnes des leçons de démocratie parce que pour eux autres maintenant, les gauchistes, les gauchistoïdes, les wokistes, le complexe puis le culte qui nous gouverne, si tu te contrains pas, si tu t'applavas, tu tapes la ventrie pas devant leur idéologie, t'es une menace pour la démocratie parce que maintenant, la démocratie pour eux, c'est devenu du totalitarisme. Incroyable, mais vrai. Je vous retrouve avec, un petit peu plus tard, je vous démontre qu'il n'y en aura pas de guerre mondiale parce que tout ce monde-là, ils sont tous ensemble. que tu parles de Poutine, Xi Jinping, Zelensky et tous les autres et que tout ça est utilisé seulement pour te faire peur puis te faire oublier tout ce qu'on est en train d'avancer. Il n'y en aura pas de trois anglais mondiales. C'est complètement mensonger. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501